Sur le même schéma, nord contre sud, en Côte d'Ivoire, ils ont pris un Burkinabé. Ils ont créé une rébellion. Ils ont utilisé un assoiffé de pouvoir comme Soro, parce que ce petit était un assoiffé de pouvoir. Sinon, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Et j'ai dit aux Soroïstes, si vous voulez, je suis prêt, je vous attends ici. L'Afrique doit nous écouter, parlez-vous de moi. Ne venez pas raconter des bêtises. Moi, ça fait 23 ans, une seule goutte d'alcool, je n'ai pas vu de mes yeux. Une seule goutte, depuis 23 ans, je ne suis plus jamais rentré dans une discothèque. Travail, maison, études. Quand je voyage, je voyage seulement dans le cadre de mes actions politiques. Si je suis dehors la nuit, c'est que je suis invité à un dîner. Ça a toujours quelque chose à voir avec la culture. Ça a dit quelque chose dans le plan, sur le plan intellectuel. Sinon, je suis enfermé chez moi. Demandez-vous comment ils font pour savoir que je suis à Rome. Quand personne ne sait que je suis à Rome, la nuit, rentrer, casse. Ça a dit, sans casser ma porte, une porte blindée, je ne sais pas comment ils ont fait. Ramasser tous les trucs partis. Rentrer dans ma maison à Firenze, prendre mon PC parti. Casser ma voiture à Milan, ramasser mes PC et laisser tous les autres PC qui étaient dedans. Quand je débattre dans une ville, personne ne sait que je suis là. Mon téléphone sonne, je réponds. Et il y a quelqu'un qui me dit, ah, mais Konare, ça me fait plaisir de te voir. J'ai dit, mais comment ils font pour savoir que je suis ici ? Pour le moment, je ne suis pas un danger pour eux. Ils essaient de me faire peur, de me paniquer un peu. Mais ils se sont rendus compte que non seulement je n'ai pas peur d'eux, je ne suis pas un kamikaze. Même si c'est pour l'Afrique, moi je ne suis pas à mourir. À une condition que vous comprenez ce que nous devons faire. C'est tellement simple. Imaginez-vous, cette fin de semaine, Dakar, Bamako, Niame, Ouaga, ces quatre pays-là s'élèvent ensemble. Mais pas mille, deux mille personnes, non. J'ai dit des millions et des millions de personnes. s'élèvent dans tout le Mali, dans tout le Sénégal, dans tout le Burkina, dans tout le Niger. C'est fini pour leur jeu. Parce qu'ils ne pourront pas le cacher. Aujourd'hui, tout ce que les médias essaient de cacher est ouvert. Tout le monde sait. Tout le monde, même si les médias censurent, tout le monde sait. Le roi d'Arabie Saoudite et le prince d'Arabie Saoudite, un criminel qui tue un journaliste, un Mondovision. Et c'est l'Arabie Saoudite qu'ils avaient mis à la tête des droits humains aux Nations Unies. Un pays où on lapide les femmes. Où on coupe les mains des gens. Où ils sont en train d'armer les crimes qu'ils sont en train de commettre au Yémen. Personne ne voit. Personne ne dit rien. Ils ont attaqué la Syrie. Tué un général syrien. La Cour pénale ne voit pas. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On a une solution pour ne pas faire verser le sang. Je vous ai toujours dit, moi mon objectif c'est verser le moins de sang possible. Et la seule façon pour nous de ne pas faire verser le sang de notre peuple, c'est que nous nous lévons de façon pacifique. Ces gens-là, ils ont peur d'être exposés. Ils ont peur de notre nombre, notre nombre et notre force. Si demain, prenons seulement le cas du Sénégal, si vous vous préparez et vous lancez un truc ces prochains jours, que tout le Sénégal s'élève et demande le départ de Makissal tant qu'il ne va pas. J'ai dit, il faut documenter toutes les violences policières et individuées. Mais les chefs de la police, la jeunesse sénégalais, vous savez qui sont les enfants, les parents, les femmes. Vous savez, vous savez quel est votre rôle. Les nervis de Makissal, suivez-les en douce. Vous savez où est leur famille, les femmes. Occupez-vous d'eux. Occupez-vous d'eux. Les policiers qui vous frappent, là, repérez-les. Il faut créer une task force entre nous. Repérez ces policiers-là. Soignez leurs enfants. Quand le lendemain, Makissi va dire, allez, ils ne vont plus partir. Mais la solution la plus simple pour nous, nous sommes en guerre, là, c'est vouloir attaquer la Russie de façon violente avec un mandat d'arrêt contre Poutine, la plus grande puissance nucléaire au monde. C'est-à-dire, c'est la vraie déclaration de la Troisième Guerre mondiale. Pendant que vous lancez un mandat d'arrêt d'une cour négrière contre le président de la Fédération de Russie, vous êtes en train de massacrer votre propre peuple en imposant les réformes Makissi au peuple français. Hier, il y a eu la guerre. Depuis deux jours, il y a la guerre civile en France. Personne ne voit. Et j'ai dit au premier ministre Burkina Bé, excuse-moi, tes histoires de banque mondiale, ça suffit. Nous savons tous ce qu'est la banque mondiale. Une banque privée appartenant à des gangsters, des usuriers internationaux. Donc, le Burkina a déjà souffert. Il ne faut pas arrêter avec ces histoires de banque mondiale. Ça ne nous intéresse pas. Si vous êtes des nègres qui veulent vous mettre sous, rester dans le paradigme des occidentaux, faites-le. Mais moi, tant que j'ai vis, je vais dire la vérité au Burkina Bé. Je vais leur dire la vérité. Je suis fatigué. Je suis fatigué. La solution est là. Mais les gens, chacun dans son pur dada pour avoir des miettes. Aller travailler. Souffrer comme nous, on a fait pour avoir ce qu'on a. Ce n'est pas dans la politique. C'est le même jeu que nos politiciens ont fait. Ça enrichit dans le dos des pauvres peuples africains. L'eau, l'eau potable, au 21e siècle, on n'a pas. Électricité, on n'a pas. Au Sénégal, plus de la moitié du peuple sénégalais vit avec moins d'un euro par jour. Les gens sont là. Les développements à deux chiffres. Les développements à deux chiffres, ce sont les sociétés. Bon, faites comme vous voulez. Si vous décidez de mener le combat, sachez que moi, connardé, je suis prêt à mourir pour l'Afrique. Et je vous ai donné la solution à nos problèmes. Vu que chacun dans son enclos colonial est bloqué dans ses idées de nationalisme. Vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas des panafricains. Vous êtes des truands. Vous voulez profiter du panafricanisme pour avoir l'appui des peuples africains. En réalité, vous n'êtes rien d'autre que des truands, des activistes alimentaires. Il suffit tellement qu'en un jour, les leaders des premiers plans, moi, je dis, je ne veux même pas qu'on m'appelle dedans. Les jeunes leaders panafricains, qu'est-ce qui vous bloque ? Si vous n'êtes pas contrôlé par des sociétés francs-maçons, je ne parle pas de nos enfants qui sont en Afrique, je parle des voyous qui se baladent dans le monde pour faire des intellectuels. lancer une manifestation à échelle continentale, même dans notre sous-région. Le lendemain, c'est fini. Ô, nûmes ! Ils vont tous trembler. Ils vont tous trembler. Moi, je ne peux pas rester ici à rentrer dans les détails de ce qui est en train de se passer dans le couloir du pouvoir sur le plan international. Je vais faire un jour à parler ici. Regardez ce qui se passe au Congo. Kagame est libre. La Cour pénale internationale ne voit pas Kagame, ne voit pas Ouattara, ne voit pas le petit et à des mains qu'un journaliste est obligé de fuir le Togo. Tous ces dirigeants togolais, voleurs, militaires, truands. Le Tchad, le petit Kaka, on lui promet le pouvoir, il va aider les gens à déstabiliser la RCA. Mais Kaka, toi, tu es un mort qui marche. Les Anglais disent, « What man dead ? » Toi, tu es un cadavre qui marche. Et je dis à tous les mouvements tchadiens, élections inclusives, vous êtes des truands. Vous êtes des menteurs. Vous êtes en train de chercher votre ascenseur social. Parce que le Tchad est une colonie française, une base militaire française. Aujourd'hui, le Niger est devenu la base opérative, je dis bien, la base opérative de la NATO en Afrique de l'Ouest. Banque Montana, écoutez. Bon, moi, je vous ai dit, je n'ai plus le temps de ces choses-là. Quand on décidera de passer à l'action, moi, je me mettrai au travail. Pour le moment, je continue d'étudier. Je dis bien, je continue d'étudier, d'écrire et de pousser mes pions. Je serai très absent sur Facebook parce que ça ne sert à rien. Ma présence là-bas aujourd'hui n'a aucune importance. Donc, tous ceux qui me suivent, même si vous ne me voyez pas, restez tranquille. S'il y a quelque chose d'urgent, je veux prendre la parole et vous mettre en garde. Quand le mouvement panafricain et africain décideront de se parler entre eux et que nous pourrons lancer une manifestation à échelle continentale ou à échelle régionale en Afrique de l'Ouest en supportant nos frères d'Afrique centrale, alors je ferai ma part du travail. Pour le moment, bon, vos trucs sur Facebook, mettez-les, les likes, continuez.